Dans cette librairie de Marseille, l'appétit des clients se tourne de plus en plus vers ces livres qui aident à mieux manger. Il y a quand même une prise de conscience sur leur corps, sur leur santé. C'est vrai que ce genre d'ouvrages sont assez demandés. Mais comment ces ouvrages sont-ils devenus les nouveaux best-sellers ? Selon le professeur David Kayat, oncologue et lui-même auteur, ce succès s'explique par un manque de repères croissants. Tous nos concitoyens ne savent plus très bien ce qu'il faut manger. On leur dit que le sucre nourrit les cellules cancéreuses, que la viande rouge donne le cancer du côlon. Les gens sont aujourd'hui à la recherche de repères de consommation. Pour redonner des repères, ce spécialiste du cancer a donc mis en place un système de notation. Il s'applique aux aliments en prenant en compte les portions, le mode de cuisson ou encore l'impact environnemental. Par exemple... Un kilo de légumineuses, de lentilles, c'est 30 litres d'eau. Mais le score s'applique aussi à des exemples de repas. Une saucisse de morteau par exemple, elle est classée D.O.E. Mais quand vous la mangez avec des lentilles, elle est B. Il y a un effet cocktail. La somme de deux aliments n'est pas forcément la somme arithmétique de leur valeur individuelle. Autre type de livre qui alimente les rayons, ce qui compare directement la valeur nutritionnelle des produits qu'on trouve en supermarché. Ketchup, légumes ou encore biscuits. Car derrière une même appellation, il peut y avoir des recettes très différentes. Et des fois dans le même rayon, on va trouver un excellent biscuit. Et on va trouver un biscuit qui est dégradé. La composition des produits est donc passée au crible, type de sucre, d'huile, additif. Car les bons choix se cachent dans les détails. L'intérêt c'est de pouvoir choisir entre des produits qui sont mieux composés, c'est-à-dire avec des huiles de bonne qualité, des sucres de bonne qualité, et d'autres produits qui sont moins bien composés. Un guide qu'il faudra mettre à jour à mesure que les innovations dans l'agroalimentaire avanceront. Comme quoi parfois nutritionnistes et industriels se nourrissent l'un l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501